Allons le vlog! Allo! Hey! Je suis en train de mettre en ligne une vidéo! C'est long! Toute la nuit, elle a essayé de se faire mettre! C'était très... Ça avait deux sens, ce que je disais. Je suis désolée! Et c'est ça! Puis là, c'est encore long! C'est bon, hein? Wouh! C'est moi! Fait que... En attendant, on va se préparer parce que je suis encore en pyjama. Regardez mon chandail. Il est tout mouillé parce que j'ai un t-shirt qui arrête pas de me téter. Fait que là, en attendant, je vais me préparer. J'ai les cheveux de... Alias, ancien Justin Bieber. Vous trouvez pas? Est-ce que c'est lait? Je vais aller m'occuper de cette grosse face-là. Une grosse face-là, plein de cicatrices. Je vais choisir mon outfit d'automne! Wouhou! J'espère qu'il fait quand même pas trop froid. Puis on va aller voir... Pelle Cloutier! Il est à Drawanville, pour une fois. Ah, j'espère que je vais pouvoir lui parler. J'ai regardé les... Ben, comme le biais d'invitation de l'endroit où il va puis c'est marqué pour adolescent! En gras, genre, je fais comme... Hum! J'ai 32 ans, ça compte-tu? Je suis pas l'ado, moi! Poule-poule! J'ai tellement peur d'avoir l'air d'une espèce de groupie. Non, moi, je voudrais vraiment être son amie. Dans la vraie vie, Colleen. Bon. Dans la vie, si je l'aurais connu, ce serait mon amie. Puis là, je vais être tout seule. J'vais essayer de le faire dire de quoi dans mon vlog. T'es, il devrait pas avoir full de monde. T'sais, ça dure juste une heure, je vais être comme pour un gars, ok? D'après moi, je m'attends genre à 50 personnes. On est pas à Montréal. J'aurais aimé ça, j'aurais aller où? Prendre un café avec! J'ai des chats qui se battent! Le petit minou, c'est la perte! Qu'est-ce du verre? Hé! Allô? Allô, toi? P***! Allô, petite crotte! J'avais demandé à Wiss Williams et Danny Moores et Céline Geneviève si ça leur tentait. Céline était vraiment très occupée puis Wiss Williams était au Rec, au Montréal Rec, donc l'événement YouTube aujourd'hui. Fait que ça pouvait pas marcher. Mais bon, on va se voir bientôt. Fait que je vais aller là toute seule comme une grande, toute seule, parmi les ados. J'suis pas gênée, genre. Pourquoi faut que je passe en mode fan pour aller le voir? Quand je vois un show, je vois si je suis sur scène. Euh, je suis dans les coulisses. Ou soit j'étais avec le monde qui sont sur scène. T'sais, normalement c'est moi qui est dans l'organisation, qui est autour de ce monde-là. J'suis comme pas dans la foule. Ça m'énerve! Ça m'énerve! Hé! Bon! C'est le meilleur éclairage que je peux avoir. Désolée, il y a comme la lumière là. En tout cas. Est-ce que je recommence par les cheveux? Ou le maquillage? Parce que mes cheveux sont crisse-moi trop. Normalement, mais t'sais, j'ai coupé juste ça ici, parce que j'étais rendu j'avais les favoris. Euh, sauf que là, j'suis comme dans l'entre-deux. J'sais pas, t'sais, si j'ai laissé pousser un petit peu pour l'hiver. Pour mieux les couper à l'intérieur, parce que je vais être déjà tannée. Ah, comment t'sais-tu faire les cheveux? J'suis pas, ça me tente. Mais avant, il y a une chute que j'vais faire, c'est me brosser les dents. J'sais comme dans tous les télé-réalités shows. Ah. Elle passe à dents, elle fait pas de brou. Parce que j'ai une pâte à dents sans fluoort. Je mets une espèce de pâte, là, pour les cheveux gros. Quoi? Tes cheveux trop longs! Ah! Ah! Ah, quoi? Qu'est-ce que tu sors comme la merde? Là, j'suis en train de mettre des petites étoiles, parce que mon chandail, c'est une étoile. Donc, j'me suis dit que ça ferait concept. C'est une étoile! Bon, regardez bien ma face avant, parce que j'espère ne plus la voir après. C'est l'Oréal True Match. Fait que, ben simple, moi, j'vais commencer par les cernes. J'vends ça beau, quand même, les cernes. L'éclairage est vraiment de la merde en caméra. Et voilà, on est prête pour la caméra. Fait que, ben, ça donne à peu près ça. J'ai mis mes snacks qui flashent, parce que c'est le fun d'avoir un petit peu de couleur. C'est pas encore l'hiver. I'm so casual. Mes cheveux, sérieux! J'arriverai jamais à rien que ça aujourd'hui. Alors, voilà. Bon, fait que ma vidéo est en ligne! Voilà! Allez la voir! Le petit mini-minou. Mais non, tu peux pas venir dessus. Non, t'as des griffes! Puis tu peux pas têter mon chandail de laine. Tu peux pas! Ça se tête pas, ça, un chandail de laine. C'est un petit mini-minou que j'ai sauvé. Aouh! Tu me fais mal, Corate! Doudou! Doudou! Ah! Bon, c'est lundi allé. Ben voyons, pourquoi je suis stressée de même? Je suis full stressée. Ah! Pourquoi je suis stressée? Je suis stressée de passer pour autre chose que je suis pas. J'ai mis un veston par-dessus, parce que je suis gelée. J'ai froid, je l'ai moins gelée. Normalement, il y a comme l'air climatisé, où il fait froid dans ces salles-là. On voit quand même mon beau gelé étoile. Je l'adore tellement, ce chandail-là, je le trouve trop hâte. Bon. Ah! Je suis stressée. On va me relaxer. Ah! J'ai pas de gaz en fait. Oh my God, un est arrivé! Un fois que je me stationne, au moins que mon gros roi, je vais te raconter de l'auto de pelle. Les parkings ici sont vraiment petits. J'ai la caméra de recul, mais pas d'avant. Ah! Je suis stressée. J'ai fermé mon bâton pour filmer. Je trouvais que ça faisait trop awkward, genre, d'arriver avec ton selfie-stick dans une conférence. Parce que moi, je filme avec mon cellulaire encore, parce que I don't have a budget pour YouTube. Ben, c'est quand même bien, là, c'est quand même en HD. Sauf quand je filme de l'avant, comme ça. Parce que je veux voir mon retour, là, c'est pas en HD, mais bon. En tout cas, bref. Ça me satisfait quand même encore pour le moment. C'est l'affaire qui me gosse, c'est le son! Fait qu'un jour, je vais acheter un appareil convenable. Sauf que là, j'ai mon iPhone, pis filmé avec ça aussi, ou à bout de bras, je trouve que c'est encore awkward, genre... En tout cas, bref, voilà. J'étais à côté de l'auto à PL, ouh ouh! Bon, bonjour tout le monde. Je parlerais pas longtemps, je vais laisser la parole à PL. Ça sera pas long. Bienvenue à la conférence. Ben, la conférence à rencontre avec PL. Bon, je t'ai retournée dans ma voiture, parce que là, c'est le temps des dédicaces, pis je laisse tout le monde passer. Je vais retourner à la voiture chercher mon selfie-stick, ça va aller bien mieux, finalement. Ben, j'ai oublié que je l'avais pas apporté. OK, je suis venue à la voiture pour rien. OK! Hey! Je veux que j'étais avec PL Cloutier! Allô, le vlog! Allô! Pourquoi je danse? On est à Drummondville. Tu t'as déjà tout dit qu'est-ce qui se passe? Je le sais pas. Ah, bon, alors aujourd'hui, c'était ma grande conférence sur les changements climatiques et l'influence de la NASA sur la lutte au combat des luttes. Oh boy! C'est très crédible. C'est pas vrai, je suis venu parler de moi! Attends une minute, excusez-moi, on peut-tu revoir ça? J'étais en train de faire du montage, pis j'arrête pas de faire replay! Je suis avec PL Cloutier! Allô, le vlog! Allô! Pourquoi je danse? Je t'ai dédance dans la tête! On est à Drummondville. Tu t'as déjà tout dit qu'est-ce qui se passe? Je le sais pas. Ah, bon, alors j'étais ma grande conférence sur les changements climatiques et l'influence de la NASA sur la lutte. Oh là! Fait que je suis partie de la conférence. Faut que je m'enlève travailler en fait. Là, faut que je vous conte comment ça s'est passé! C'est sûr qu'il faut que je revienne là-dessus parce que, bon, c'était moins malaiseur que la première fois, mais quand même, c'était affreux. Je me trouve affreuse, ok? Aussi parce qu'il y a comme... Il est arrivé une anecdote après. Bon, comme je disais, j'ai attendu à la fin que toute la file aie passée. Bah parce que je veux laisser passer les autres. J'étais pas si pressée. Pis parce que... C'est pas parce que je vais avoir plus de temps, entre guillemets, mais je vais avoir comme moins de regard sur moi quand je m'adresse à PL. Pis je me voyais pas faire ça comme en plein milieu de la foule qui vole des autographes pis tout ça, en tout cas. Et là, je savais vraiment pas comment me mettre. Genre, je savais pas quel chapeau me mettre. Genre, toutes les personnes qu'il y avait là avaient genre 14 ans. J'étais la seule personne comme du même âge que PL. Je me sentais full... Pas à ma place. J'étais tellement gênée. J'en tremblais là. J'en tremblais d'être dans cette position-là. Si je rencontre Céline Dion, même si je suis pas la plus grande fan finie de Céline Dion du tout, mais quand même, t'sais, je respecte beaucoup Céline pis ben son chemin en tant qu'artiste, tout ça. Si je tremble avant de la rencontrer, c'est parce que, ben là, c'est quand même Céline Dion. Genre, y'a pas grand monde qui ont la chance de la rencontrer, c'est plus ça. Mais là, je tremblais parce que c'était comme... Mais j'ai tellement l'air encore. J'sais pas ce que... Je sais plus trop ce que j'ai dit à PL, mais t'sais. J'ai parlé de selfie sticks. Genre... Pourquoi? T'sais, pourquoi j'ai dit ça? Pis là, j'ai essayé de lui parler du projet que j'fais avec les papiers d'emballage cadeau recyclés pis les sacs cadeaux, tout ça. Il avait reçu comme deux cadeaux, deux sacs, ben, trois, en tout cas, dans la file d'attente, là, pour les dédicaces, tout ça. Pis là, il fait comme, non, mais là, je peux pas donner ceux-là tout de suite. Pis là, j'suis comme, ah non, non, c'est pas ce que je voulais dire, là! J'espère que j'avais pas l'air de la fille qui fait comme, je me tête des sacs cadeaux live, là, du monde qui sont encore dans la pièce, t'sais. Je parle, genre, en low, là, à force d'accumuler, je vais ramasser même s'ils sont déchirés, t'sais, les tapes! En tout cas, là, j'ai parlé de ça, pis là, j'étais comme, ouais, mais je peux t'écrire de quelle façon. Vraiment, juste messenger, pis là, ah! Pis là, j'ai comme eu l'impression que, genre, il était full réticent. Ok. Fait que, en tout cas, fait que, j'ai encore l'air d'une histoire. Pis là, ben, quand j'suis partie, j'ai, t'sais, j'ai offert mon aide s'il voulait transporter des choses, il a dit non. Fait que là, je sortais de la bibliothèque et j'allais à ma voiture. Mais comme vous vous souvenez, j'étais stationnée à côté de lui! Pis avec mon auto, je me stationne pas. Les stationnements qu'il y avait, probablement, c'était plein, t'sais, fallait vraiment, j'allais dans le fond, et je trouvais que là, c'était une bonne place, parce que les stationnements sont petits, et moi, je vais pas me faire grattiner ma voiture. Ben, je suis allée à côté d'où il y avait pas d'auto, c'est-à-dire les stationnements pour les autos électriques. Y'a pas beaucoup de voitures là, fait que j'étais comme, bon, je me ferais pas, y'a pas quelqu'un qui va se parquer à côté, t'sais. En tout cas, j'étais allée là, parce que là, il était comme, bon, ben, merci d'être venu, bye! T'sais, c'était comme, va-t'en! Va-t'en, Elikia! J'avais vraiment l'air de le suivre. Pis là, j'arrive à la voiture, j'étais comme, ben, bye! T'sais, parce que, oh my god! Là, j'ai comme fait la conversation en m'en allant à l'auto, pis j'ai fait comme, ben là, tu te retournes-tu dans ton coin? Fait comme, ouais! En voulant dire, ouais, t'sais, pense-tu même pas! J'suis là, j'suis là, j'suis là! C'était tellement pas le but, là! J'veux juste être, aïe aïe! J'veux juste être moi-même, j'veux juste être chill, j'suis juste friendly avec le monde, pis je le trouve juste cool, comme personne pis tout. Pis j'voulais juste qu'on me donne une chance, qu'il apprenne à me connaître pis tout, pis... Il m'a dit qu'il est retourné dans son coin, parce que sinon, j'vais le faire, ben, si jamais y'a besoin d'un guide à Drummondville, c'est comme la deuxième fois qu'il vient à Drummond, pis, ben, t'sais ça, j'aurais fait le guide, mais... ça sera pas pour aujourd'hui. J'voulais m'offrir, mais j'ai comme... J'pense pas que c'est le message qui est passé. J'pense que le message que j'ai passé, c'est genre... J'vais me souvenir de ton amie, tu restes où? C'est quoi ton numéro? C'est quoi ton email? Oh, tu vois, je te suis! Aaaah! C'est genre... non? Ah, du coup... Pis là, j'ai dit, ben, j'pense pas que tu me replaces, pis là, genre, je pense sérieusement que je skippais des mots en parlant, genre... J'sais pas si tu me replaces, là, j't'ai vu juste une fois, c'était à Saint-Tite, pis c'était tellement malaisant, fin que là, j'sais comme... Pourquoi j'ai reparlé de ça, si c'était tellement malaisant? C'est parce que j'me suis dit que peut-être par après, de Saint-Tite, y'aurait vu ma vidéo, parce que j'avais parlé de ma rencontre avec PL et il m'a bossé, et j'me suis dit, s'il a vu la vidéo, ben, il va savoir de quoi j'parle, mais s'il a pas vu, ben, il saura pas de quoi j'parler. Évidemment, il a pas vu la vidéo, parce que c'est sûr qu'il m'a replacé pas, là, au nombre de gens qu'il a vus. En tout cas, c'était juste pour dire, ben, j't'ai vu là une fois, mais t'sais, c'était comme pas la place, mais là, j'aimerais ça. J'y parlais, elle, ben, mais là, ici, bon, j'suis contente d'être venue, t'sais. J'sais pas, là, c'était un camp pour dire, ben, là, l'autre fois, c'était par hasard, t'sais, j'venais pas là pour ta rencontre, pis t'sais, t'allais là personnellement et professionnellement, mais t'sais, c'était pas comme un meet-up, pis moi, ça me tente pas d'accoster le monde dans un truc comme ça, quand ils sont occupés, là, t'sais, t'as beau être un festival, ben, j'me suis dit, tu dois t'occuper, t'sais, fait que c'était dans ce sens-là, en ce sens-là que je te disais comme, ben, là, l'autre fois, c'est comme trop pas la place, finalement, c'est peut-être juste une excuse, je le sais pas, là, mais moi, je trouvais que c'était pas la place, fait que, je m'étais full mal présentée, mais là, je me suis dit, cette fois-ci, je vais être relax, mais t'sais, quand tu te dis, je vais être relax, il n'a pas de problème, tout est chill, tout va ben été, t'sais, quand tu te dis ça, c'est comme, en dedans, ça fait ça, genre, pis t'es comme, mais pourquoi elle relaxe? On relaxe, girl! Pis là, ben, il a fait comme un, il a fait un bonjour dans mon vlog, pis j'ai trouvé ça super cool, j'adore tellement son énergie, comme c'est, il est tellement spontané, genre, comme moi pis tout, c'est comme, moi, je me sens full ben avec, mais, je sais pas si lui se sent bien que moi, parce que, écoute, c'est comme, je suis stressée, je suis, je sais pas où te mettre, j'espère qu'il comprend, j'espère qu'il se souvient quand lui, t'allais voir Tyler au clé, exemple, qu'est-ce que ça faisait, parce que, t'sais, je me sentais vraiment, genre, juste weird. En tout cas, il était full gentil, il m'a fait un beau coucou, pis, mais quand il m'a fait un coucou, je sais pas si c'est, genre, ce que je dégageais, j'espère que non, en tout cas, j'espère que c'était pas négatif, mais il était là, ben là, t'es rendu où dans ton vlog, euh, je le sais pas, dans le sens que, je sais pas comment j'allais le faire au montage, là, je vais peut-être filmer après coup pour présenter le vlog, je vais peut-être juste, je sais pas quelle séquence je vais regarder, parce que j'ai comme pas filmé grand-chose aujourd'hui, pis la journée est pas finie, en tout cas, j'ai fait comme, ben, je sais pas, fait que là, ben, il a commencé à dire, ben là, on est ici pour ma conférence, pis il a commencé à dire, genre, ici, je parle de trucs full sérieux, t'sais, une conférence sur la NASA, machin chouette, la politique, pis tout ça, là, j'ai fait comme, fuck, c'est-tu l'impression que je dégage, genre, t'as-tu l'impression que sur ma chaîne, mon vlog va pas être sérieux? T'aurais pu dire, on parle de crémage à gâteau, de licorne, pis ça aurait fait pareil. T'sais, j'me dis, fuck, j'ai dit, tu l'air trop sérieux, genre, j'suis comme, tant à la poisse! Nan, putain, j'trouve ça super drôle, en tout cas, il est super super gentil, pis il avait l'air pressé un peu, soit pressé pour vrai, ou pressé de me quitter, je sais pas. Pis je voulais faire salut à une nouvelle abonnée qui s'appelle, ah non, j'ai déjà oublié son nom, shit! C'était quoi ton nom? Tu vas te reconnaître. La fille, elle me fait faire un tattoo de la signature d'un PL sur son bras! Toi, là, écris! Écris un commentaire! J'pense, c'est quand tu m'avais dit Goulet! Ah, j'ai oublié! Pis ici, ça fait que j'ai rencontré cette personne-là, pis, ben c'est le fun! J'aurais aimé ça qu'elle soit encore plus intime, j'aime plus, genre, l'aspect discussion, genre, le monde ensemble, j'trouve ça cool, que, juste, genre, que ça soit un one way, que ça soit, genre, juste une conférence, ou de ça, j'aime ça quand on peut connaître les autres qui viennent voir la conférence, c'est aussi. En tout cas, j'aurais eu plein de questions, mais, genre, quand PL a dit, avez-vous des questions? Moi, j'suis comme, non, on va laisser les jeunes poser des questions. J'en ai plein, mais j'aimerais juste ça, genre, m'asseoir, prendre un café avec toi. Je bois pas de café, mais bon. M'asseoir pis, genre, parler. Il a demandé au début, est-ce qu'il y a des Youtubers dans la salle? Là, j'suis comme... Y'en avait comme 3, 4, je pense. J'étais comme, mais là, je sais pourquoi il pose des questions-là! Il va savoir à qui il s'adresse, c'est quoi son public, pis il devait se demander pourquoi j'avais une face de 32 ans parmi les faces de 14 ans. Si j'étais juste là pour faire, pour l'utiliser, genre, pour me faire des vues, j'sais pas quoi... J'espère que non! J'espère tellement que c'est... Parce que je sais qu'il y en a qui font là, mais je veux tellement pas être dans la catégorie des gens qui vont juste comme tirer sur quelqu'un de plus famous pour être plus hot. C'est trop pas ça, genre... Ça m'a tellement tout pris pour aller à la bibliothèque à la rencontre aujourd'hui. C'est genre... Je voulais pas y aller, mais je me suis dit il faut que j'y aille. Parce que je fais pas ça d'habitude, genre de truc là. Genre, j'suis pas vraiment groupie. J'vais être groupie à l'intérieur, mais j'suis comme trop modeste pour aller faire... A part quand j'avais un show de musique, t'sais. Moi, je tripe tout ça, mais sinon... En tout cas, là, faut que j'aille travailler. Je vais vous redonner des nouvelles un petit peu plus tard. Bon, j'vais continuer mon histoire à l'intérieur. Vous entendez un bruit de fan, là, c'est normal. T'sais, quand t'es stressée, genre moi ça m'arrive jamais ça d'habitude. Mais là, j'pense que j'avais genre, t'sais, du rouge à lèvres sur les dents, j'sais pas quoi. Parce qu'après, j'étais quand même arrivée dans mon auto pis j'étais là, ah, mon rouge à lèvres me fatigue. J'ai les lèvres un peu sèches, fait que je me les mors comme souvent pis il y avait comme des résidus, on dirait, dans mes dents. J'ai fait comme, hmmm, j'espère que ça se voyait pas plus que ça. Oh my god, t'sais tellement la honte, ça. Ok, fait que là, je voulais vous raconter mon anecdote avec mon petit minou qui est venu me rejoindre. Mon autre petit minou. Parce que, vous avez vu au début du vlog, j'ai mis le petit minou que j'ai sauveté. Mais ça, c'est mon minou à moi. Saufeté, c'était-tu un mot, ça? Fait que l'anecdote, c'est que, bon, finalement, je m'en vais à ma voiture. Je sors du stationnement à la bibliothèque pour me retourner chez moi, parce que je dois changer de voiture pour aller travailler. PL me suit en arrière, et là, ça prend une éternité avant que je puisse sortir du stationnement, parce qu'il y a des voitures qui passent. Et là, je suis mal. Parce que moi, je voulais faire comme, ben regarde PL, je suis super contente de t'avoir vu, mais t'sais, je te laisse respirer, whatever, je m'en vais, je fais mes affaires, 4 points, t'sais, je te suivrai pas. Ça va où tu t'en vas! Fait que je vais juste m'éclipser vite fait. Pis genre, t'sais, j'suis pas full impressionnée. Sauf que là, ça prendrait une éternité, fait que PL a comme le temps de venir me rejoindre, il était en arrière de moi, dans le stationnement à la bibliothèque. Pis là, je sors à la lumière, je suis là, bon ben si ça retourne vers chez lui, il va aller vers l'autoroute, t'sais, moi je vais prendre un autre chemin. Bon, je traverse le chemin, lalalala, lumière rouge, j'attends. Oups, 100 pieds plus loin, lumière rouge, il était encore en arrière de moi, là je suis là, bon, ok. Je fais comme, ah, il tourne sur l'autre boulevard. Moi je suis là, ben je vais continuer droit, fait que je continue droit, là nos chemins se séparent. Je vais reprendre un autre chemin un peu plus loin, moi je connais bien la ville, donc t'sais, je vais reprendre un autre chemin un peu plus loin. Pour aller mettre de l'essence, parce que mon auto, euh, ben elle a plus d'essence. Je me dis que la prochaine fois que je vais reprendre mon auto, souvent j'suis pressée quand j'suis pas en régime, pas ça genre avoir à arrêter la station d'essence. Pis là j'avais vraiment peur de pas me rendre la prochaine fois, t'sais, c'était comme limite. Fait que j'avais apporté un 10$ sur moi au cas où que je mange à la bibliothèque, j'sais pas quoi. Fait que je me suis dit, je vais aller mettre le 10$ d'essence. Fait que finalement, j'm'enligne vers une station d'essence. Et là j'me dis, je gage que je vais recroiser PL, t'sais. Mais j'me dis ça, ça incroche, t'sais comme, ben non là, franchement, ça serait ben drôle, ça serait ben bizarre, t'sais. J'passe par des rues, genre, pas rapport, là. Pis là j'arrive à une lumière, et y'a un char qui arrive en arrière de moi pis j'sais comme, c'est pas PL. C'est encore PL! J'ai fait une connerie en plus, OK? Parce que, là j'arrive pour aller mettre du gaz. Sauf qu'il y a deux stations, une en face de l'autre. Y'a comme, ben y'a un feu de circulation, y'a une lumière. Pis là y'a deux stations d'essence. Moi normalement, j'vais à la station d'essence qui est à la droite. Sauf que là j'étais comme pas dans la bonne voie pour me tasser. Pis là y'avait un camion avec une remorque pis tout ça. Pis là la lumière, elle est rouge, pis là je pouvais pas comme les couper. Là j'étais comme, ben là, j'vais aller à l'autre station, bon. La station, tu peux la prendre en continuant tout droit, passer la lumière, y'a une entrée. Ou, en tournant vers la gauche, passer la lumière, y'a une autre entrée. C'est comme, la station est au coin de rue, fait qu'il y a comme une entrée sur chaque rue. Je me suis dit, euh, j'vais y aller tout droit. Mais là j'étais là, alors j'vais avoir besoin d'entrer. En une seconde, j'ai comme réfléchi à tout ça. Pis là j'étais comme un petit peu entre deux voies. Pas beaucoup, mais j'avais comme mes roues sur la ligne de la voie qui est pour tourner à gauche. C'est comme le début de la voie pour tourner à gauche. Vraiment au début, début. Mon pneu était comme sur la ligne. Pis là, l'auto qui arrive en arrière, c'est PL. Mais avant que je m'en rende compte, il est comme dans mon angle mort. Pis lui, il s'enligne pour tourner à gauche. T'sais, pour aller prendre l'autoroute par là-bas. J'fais comme, ah non, j'vais rester dans la voie de la voie pour aller tout droit. Moi, j'tournerais pas à gauche pour aller à la station d'essence. Parce que, ben là, y'a un char. J'ai comme, y'a un char, c'est PL. J'espère qu'il m'a pas reconnu. C'est sûr qu'il m'a reconnu. Il était en arrière de moi depuis tantôt. Et mon auto, ben, il l'a reconnu. Colin, là, il m'a vu entrer dans l'auto. Il m'a suivie. Pis dans mon auto, y'a un gros collant dans le windshield en arrière. Il va dire que je conduis comme une chauffard. D'où il va penser que, genre, je le suis ou j'sais pas quoi. C'est comme, crime. C'est quoi l'échange de leur croix genre? Encore. T'sais, j'ai pris des chemins exprès pour, genre, aller vers l'autoroute. En tout cas... Le pire, c'est que j'ai failli tourner à gauche. Là, l'affaire, c'est qu'une fois qu'il est passé, je me suis dit, ah non. Ah non, PL, il va passer dessus. Il va voir que je change de voie pour aller à gauche. Comment on allait se faire? Le pire, c'est que je me suis dit aussi, je pourrais aller mettre du gaz à la station d'essence qui est comme proche, justement, de la bretelle d'autoroute. Parce que y'a un Tim Hortons, là, qui est comme annexé. Pis je pourrais arrêter me prendre de quoi à bouffer. Parce que je travaille dans, genre, 20 minutes. Pis j'ai pas le temps à partir. Si je vais à l'auto. Pis j'ai pas mangé encore. Fait que je me suis dit, je vais aller arrêter de me prendre quelque chose à l'auto en mettant du gaz. Parce que là où je m'enlignais, y'a pas rien. C'est un dépendant, là. Ah non, d'un coup que PL voit, pis là, il pense que je le suis juste à l'autoroute. Genre, ça va être vraiment awkward. Pis d'un coup, il arrête au Tim Hortons lui-même. J'étais comme, ah non, là, ça va être trop. Là, ça passera pas, là. Ça sera pas crédible. C'est sûr qu'on va penser que j'ai tout planifié. Genre, je fais comme, ah non, lui, c'est là. Fait que finalement, ben, c'est sûr, j'ai construit tout droit. Pis j'étais allée mettre de l'essence. Et là, je suis chez moi. C'est l'anecdote que je voulais vous dire. Fait que je suis maintenant dans mon autre auto. Pis là, j'ai plus de rouge à l'oeil entre les dents. C'était mon petit vlog spécial PL Cloutier. C'est la deuxième vidéo que je fais en rapport à PL Cloutier et d'autres Youtubers. Mais là, c'est ça, y'a pas vu la première. J'espère qu'il va voir celle-ci. Parce qu'à la prochaine rencontre. Parce que j'imagine que je vais le recroiser à d'autres moments. Je veux pas que ça soit awkward. Taguez-la. Taguez-la, insistez. Parce que dans la conférence, ça m'a rejoint que je me suis reconnue là-dedans. Pis tout ça. Dans ce qu'il racontait à la conférence, entre autres. Mais je connaissais pas mal son background déjà. J'avais comme tout lu son CV déjà. Pis y'a une chose qu'il a dit dans la conférence. C'est que lui, dans la vie, il a les gens par usure. Et il insiste beaucoup pour être rendu jusqu'à ce qu'il est rendu là. Il prend toutes les opportunités quand ça se présente et tout ça. Fait que, ben, je me dis que je vais juste faire pareil. Ça va sûrement pas lui déranger parce qu'il fait ça lui-même. Non, ben, je suis vraiment pas mal intentionnée. Mais j'aimerais vraiment ça pouvoir faire une vidéo, genre, ou une espèce de rencontre dans ce type-là avec PL. Ce serait vraiment cool. Parce que moi, je fais ça avec mes amis avant tout. Pis c'est le genre de personne que je côtoierais. En tout cas, j'aimerais vraiment ça faire quelque chose. Aller de quelque part. Genre, tu sais, le genre de personne que ça me dérange pas de me faire appeler, de dire qu'on va-tu à telle place. C'est comme moi, j'aime ça essayer des trucs. T'sais, il a dit quelque chose que j'ai jamais fait. C'est déjà une assez bonne raison pour moi de l'essayer. Je vais être comme... Mais c'est exactement ce que je pense. En tout cas. Fait que si PL tombe sur cette vidéo. Allo! Sorry for being awkward. En plus, j'arrive là-bas à la conférence les mains vides. Dans le sens que j'ai pas emmené mon selfie stick comme j'aurais voulu, t'sais. J'ai pas apporté mon livre. Tout le monde avait apporté le livre qu'il avait acheté. Je l'ai même pas emmené. J'ai pas emmené de cadeaux. J'ai pas écrit une lettre. J'suis juste allée là. Pis je me suis dit, je vais rien préparer dans ma tête. Parce que sinon, ça froid. Pis ça sera encore plus bizarre que ça, j'pense. Fait que je me suis dit, je sais pas quoi je vais lui dire. Je sais pas si je vais pouvoir lui parler même. Je vais juste comme... Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Fait que j'ai rien préparé. Mais toutes les autres avaient préparé genre... Il y avait leurs questions. Il y avait leurs livres. Il y avait... C'est comme tout le monde avait emmené leurs affaires. J'suis comme... J'ai pas demandé d'autographe non plus. Tout le monde a demandé des autographes. Moi, j'ai juste demandé une photo. Pis une petite vidéo. Pis j'ai parlé avec. Mais... C'était pas vraiment important pour moi, l'autographe. Sinon, j'avais apporté le livre. J'y ai juste pas pensé. Je suis un peu conne. J'y ai pas pensé. Mais je veux que tu saches que j'ai acheté ton livre. Je l'ai lu. Et je déteste lire. J'vais mettre le lien en barre d'info. De l'autre vidéo que j'avais fait quand j'avais rencontré pour la fin. En Foppelle, Cloutier et Emma Bossé. Quand on s'en allait au stationnement à nos voitures. J'ai dit, t'en retourne dans ton coin. Ouais, c'était la deuxième fois que tu venais à Drummondville. Pis là, il me dit, ouais, c'est pas si loin. Ça m'a pris une âge. J'ai dit, ouais, à cette heure que t'es rentrée sur la rive sud. Là, j'ai dit, moi, je suis sur la rive sud. Je me trouve fucking drôle, là, t'sais. Pis là, il y a pas de réaction. Il fait comme, ouais, t'habites où? Pis il continue, mais... Pis là, finalement, je sais pas, il se passe autre chose. Ou je... Comme... La conversation coupe. Je vois qu'il a comme pas allumé. Pis là, je me suis dit, ah non, mais j'aurai l'air d'une grosse épaisse, là. S'il fait le lien. Je fais comme, non, non, j'habite à Drummondville. J'ai dit la rive sud, genre... En voulant dire tout ce qu'est ce bord-là de Montréal, là. C'est la rive sud. Pis là, il fait comme, ah, ok, ok. Pis là, la conversation a encore coupé. Mais bref, t'sais, j'ai fait une blague pas drôle. Pis elle annonce ses blagues avant de les faire, qu'il disait dans son podcast, là. Moi, j'aurais peut-être dû faire ça. Attention, je vais faire une blague! Ah, j'étais pas drôle. Je me suis trouvée vraiment conne! Conne! Alors, c'était tout pour cette vidéo. Ça finit avec ma face dans le soleil. J'espère que vous avez aimé ce petit blog viré en talk. Parce que j'ai pas vloggué beaucoup avant de rencontrer PL. Pis après ça, il fallait absolument que je vous parle de ma rencontre. Je me pose la question comme ça. Je pense que je suis sur YouTube depuis avant PL. Avec une autre chaîne, là. C'est fou comme on est pas rendus à la même place. J'aimerais ça que ça fonctionne bien. YouTube, pour moi aussi, c'est clair. Mais vraiment, ce que j'aimerais encore plus, c'est de connaître. De m'entourer du bon monde. De garder des contacts. Pis PL. C'est tellement une belle personnalité, je trouve. Prochaine étape, j'aimerais vraiment beaucoup voir Emma bosser. Je ne sais pas par où commencer avec cette fille! Cette femme, cette personne, cette YouTubeuse. Parce que... Depuis que je la connais, je capote tellement. Genre, on est pareils. On est pareils! Pis je sais tellement pas par où commencer. Mais je vais faire une vidéo un moment donné, ça. Je vous le jure, je vais faire une vidéo genre... Qui parle que de Emma bosser. Il y a juste vraiment des affaires qui ont fait comme... Wow! C'est genre, c'est des coïncidences qui n'arrivent pas en mille ans, là. C'est vraiment... Genre, je ne sais même pas comment l'exprimer. Je ne sais pas par où commencer. Tellement, cette fille-là, c'est... C'est un clone! C'est comme, comment ça on n'est pas soeur? Genre, comment ça on ne se connaît pas? Comment ça on n'est pas meilleure amie? Comment ça on ne travaille pas ensemble? Comment ça on ne s'est jamais rencontré encore? Ben, à part... Il est fait comme ça au festival, mais je veux dire... Comment ça? Comment ça? Comment ça? Comment ça? Juste comment ça, Chris? Genre, je n'en reviens juste pas. Pis j'en ai glissé des mots de temps en temps à une amie, à moi. Pis elle fait comme... Oh, what the fuck? C'est intense, pareil. Pis je suis comme... Ouais, c'est fucking intense! C'est juste bizarre. C'est trop bizarre. En tout cas. Faudrait que je vous en parle. C'est vraiment mes deux YouTubeurs favoris depuis le début sur YouTube. Moi aussi, je désactive toutes mes notifications en passant. Chrome PL, ça ne sonne pas sur mon cell. Sauf les textos pis les appels. Et Messenger aussi, je pense. J'ai gardé Messenger? Oui, j'ai gardé Messenger. Messenger, texto, appels. Je mets toutes les notifications de quoi que ce soit d'autre. J'ai tout désactivé ça. Sauf que là, j'ai vérifié il y a un instant. Et le nom de la fille que je cherchais tout à l'heure avec le tattoo. Je l'ai retrouvé. Ben en fait, je suis allée comme sur la page de PL. Pis bref, j'ai pu passer quelqu'un qui avait une photo avec PL. Genre, ça ressemble vraiment à la conférence là. Pis c'était ce fille là. Fait que là, je lui ai écrit un petit coucou. Pis là, je viens de recevoir quelque chose de savoir. Fait que désolé d'avoir massacré ton nom tout à l'heure.